Le train du dialogue inter-maliens phase communale est bien arrivé à la gare c'est lundi 15 avril 2024 après trois jours de voyage à son bord des légitimités traditionnelles et religieuses des groupes armés, des organisations féminines, des forces armées maliennes et la jeunesse bref tous les maliens souciés d'un retour durable de la paix et de la réconciliation au Mali A Bamako, dans les six communes, les forces vives de la nation ont répondu présents à cette étape cruciale pour le Mali et qui permettra de jeter les bases d'une paix durable et d'un développement harmonieux du pays Des échanges sans tabou et sans intermédiaires parfois ou les ont permis aux maliens de se parler, de se pardonner et de faire des propositions de sortie des crises de notre pays Les débats c'était pas facile mais nous n'avions plus le temps sur nous de repartir les participants entre les cinq thématiques Les cinq thématiques c'était l'appel à la réconciliation et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable, les questions sécuritaires, la géopolitique et l'environnement international Donc nous avons réparti les participants entre les cinq thématiques et chaque groupe a traité une thématique et au finish aujourd'hui nous étions à la récession Et j'avoue que les gens nous ont surpris puisqu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant ces trois jours et faire en sorte que nous puissions ressortir avec des recommandations fortes qui vont permettre d'alimenter le débat au niveau du district au nom de la commune 4 On a vu une très bonne organisation de la part des autorités communales et des autorités du district de Montréal Ils ont mis en place un système d'organisation qui a été vraiment à hauteur de soi Il y a eu une grande mobilisation, la population est bien sortie, ils ont participé aux travaux de groupe, les cinq travaux de groupe, ils ont été bien animés Il y a eu des débats de très bon niveau, donc les gens ont fait de très belles contributions pour le développement national Mais ils ont fait de très belles propositions également pour les sorties de crise, mais ils ont fait parler leur coeur Ils ont exprimé leur mécontentement, il y a d'autres qui ont exprimé leur colère Mais il y a d'autres aussi qui ont fait des propositions, des solutions, des sorties de crise Donc, de mon point de vue, vraiment ça s'est bien passé Ce dialogue intermaliens est une torche qui guidera et éclairira l'avenir de notre pays dans sa recherche durable de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble C'est pourquoi des recommandations fortes ont été faites par les Maliens Des recommandations pertinentes, fortes qui ont été formulées D'abord, on a décidé, parce que pour une activité de ce genre qui est réellement un intérêt capital Il faut d'abord mettre en place un comité de suivi, évaluation qui va regarder tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on est en train de les appliquer dans le temps Et ensuite, on a décidé, en recommandation, de donner du temps à la transition pour pouvoir poser quand même les jalons d'une vraie refondation du Mali pour un Mali émergent Et ensuite, on a parlé de tout ce qui est éducation, de valoriser notre système éducatif de le refonder si au besoin il y en a Et je pense que quelques recommandations que je viens de citer sont des recommandations parmi tant d'autres qui ont attiré mon attention par rapport à ce dialogue intermaliens Cette phase de dialogue, phase communale, phase régionale et phase nationale est une initiative du colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'Etat Pour dire que rien ne vaut que le débat mené par soi-même C'est-à-dire, les gens ont beau dit sur toi, mais quand on te donne la parole toi-même Donc ça c'est le premier acquis Cette initiative du colonel Asimi est une très belle initiative Donc, en ce moment, nous-mêmes, nous allons nous critiquer face à face, les yeux dans les yeux Mais nous allons nous dire la vérité Et puis nous allons nous proposer nous-mêmes aussi nos solutions Donc il n'y a pas mieux que ça Donc vraiment, c'est une très belle initiative de la part du président de la République, le colonel Asimi Mais aussi, le fait que la population malienne a accepté aussi, s'est mobilisé, s'impliqué dans le dialogue Mais là, c'est un autre point de satisfaction Rappelons que certains partis politiques, après la suspension de leurs activités, ont refusé de participer à cette phase communale du dialogue intermalien A noter qu'après cette phase communale du dialogue intermalien, les concertations se tiendront du 20 au 22 avril dans les régions Ambassade et Consilat Suivra ensuite la phase finale qui se tiendra du 6 au 10 mai 2024 au Centre international des conférences de Bamako Sous-titrage Société Radio-Canada